Il y a une première fois à tout et je vais vous parler de ma première fois dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On se trouve aujourd'hui dans l'un de mes bureaux à Paris, entouré de mon équipe et je voudrais aujourd'hui vous en dire plus sur ma première fois. La première fois, tout le monde s'en souvient, c'est quelque chose qui marque. Vous avez pu le faire très très jeune ou moins jeune dans tous les cas de figure, vous allez vous en souvenir parce que c'est un événement marquant. Et vous l'aurez compris, je parle de la première fois, de votre premier achat en immobilier. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder deux grands points fondamentaux à mon sens pour la première fois, le premier achat en immobilier. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai ma première fois, mon premier passage à l'action, comment ça s'est déroulé et quels sont vraiment les différents freins qu'il faut lever et quels sont vraiment les différents aspects qu'il faut savoir maîtriser dans ce premier achat immobilier. Je dirige aujourd'hui la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs. C'est plus de 200 opérations qui sont effectuées par an, donc c'est très conséquent. On se situe sur le marché à Paris, à Lyon, en région parisienne, à Marseille et très bientôt dans d'autres villes. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que quand je discute tous les jours avec des clients, avec des prospects, avec des investisseurs, peut-être avec vous derrière la caméra quand vous êtes de passage ou quand vous avez la gentillesse de me passer un coup de fil, c'est vraiment ce sujet-là qui revient souvent pour les investisseurs débutants. C'est le fait de dire j'ai envie d'avoir un patrimoine immobilier conséquent, j'ai envie de me constituer un empire immobilier, j'ai envie de préparer ma retraite, j'ai envie d'avoir des revenus passifs. Et il y a ceux effectivement qui ont l'envie et elle restera dans leur tête. Et il y a toutes celles et ceux comme moi, comme vous, je l'espère derrière la caméra, qui passent à l'action, qui prennent des décisions et qui agissent. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec des investisseurs sur ce sujet qui est pour moi crucial. Et c'est le point numéro 1, c'est le passage à l'action. On retrouve ce point-là dans l'immobilier, mais on le retrouve sur tous les autres sujets dans la vie de manière générale. Et on le retrouve sur n'importe quelle typologie d'achat. Il y a des gens qui vont être très très hésitants quand ils doivent acheter, ne serait-ce qu'une paire de chaussures et qui vont mettre des semaines et des semaines à l'acheter. Et d'autres qui vont pouvoir l'acheter en une après-midi, vont essayer trois paires, ils vont ressortir du magasin avec leur paire de chaussures. Ici, je comprends que l'immobilier, pour quelques-uns, soit stressant et fasse peur pour leur première fois, parce que c'est comme une paire de chaussures, mais avec quelques zéros en plus. C'est beaucoup plus engageant et donc c'est normal que ça vous stresse. Mais ça doit être une bonne pression. Vous ne devez pas tomber dans un stress qui est paralysant, qui fait que vous n'allez que repousser à chaque fois l'échéance. Et après, le temps passe et pourtant, vous allez vous retrouver démuni, sans immobilier, alors que votre volonté initiale, ça aurait été pourtant de vous constituer cet empire immobilier. Donc vraiment, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours, et c'est ce que j'appelle la juste valeur du temps, un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Vous devez prendre le temps nécessaire pour la réflexion, pour connaître le marché dans lequel vous voulez investir, pour poser l'entièreté de vos questions, comme on le fait avec l'intégralité de nos prospects. Je dis souvent que c'est un grand facteur de réussite. Je préfère toujours, et c'est ce que je transmets à mon équipe, que les clients posent le maximum de questions en amont, parce que si vous posez le maximum de questions en amont, ça veut dire que vous en aurez beaucoup moins en aval, puisque la même quantité de questions, tout le monde se les pose. Il n'y a pas des gens qui ne se posent pas de questions et d'autres qui s'en posent beaucoup. Tout le monde va se poser beaucoup de questions. Donc le but, c'est vraiment que ces questions, elles puissent sortir de vous et que vous obteniez les réponses le plus tôt possible, soit grâce aux vidéos, parce que vous retrouvez des réponses à l'intérieur, soit directement en posant ces questions-là. Mais ça va vous permettre vraiment d'être dans le temps de la réflexion et dans le temps de l'apprentissage. Par contre, ce qui est très important, et c'est là où il peut y avoir un facteur clé de succès, c'est qu'une fois que vous avez pris la décision, que vous avez compris et que vous maîtrisez vraiment l'intégralité de ce sujet et que le temps de la réflexion est terminé, c'est le passage au temps de l'action où à ce moment-là précisément, il faut se jeter. C'est comme lorsque vous êtes petit, que vous êtes sur le plongeoir et que vous hésitez à faire ce premier pas parce que ça vous fait peur et au final, vous le faites et généralement, vous ressautez ensuite 10 fois parce qu'ensuite, vous maîtrisez, vous savez la sensation que ça se fait et il ne se passe rien, vous arrivez bien dans l'eau et personne ne s'est blessé. C'est exactement le même sujet, c'est le fait de se jeter à l'eau une fois qu'on a appréhendé les différents sujets qui vous tenez à cœur. Donc, c'est ce que j'appelle la juste variable entre la réflexion et le passage à l'action. Donc, c'est vraiment sur ce facteur que je vous invite à réfléchir parce qu'il est primordial et il est discriminant demain pour ceux qui auront un patrimoine immobilier et ceux qui n'en auront pas. Le second point qui est très important, c'est que pour la première fois, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas un âge juste sur lequel il faut le faire et un âge sur lequel il ne faut pas le faire. Vous pouvez acheter de l'immobilier très jeune. Certains passent à l'action vraiment très jeune soit quand ils sont encore étudiants sur l'achat d'un premier studio soit même, ils viennent vraiment juste de débuter dans la vie active. Pour autant, ce n'est pas si vous de l'autre côté de la caméra, vous êtes un petit peu plus âgé, que c'est fini, que c'est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas grave, c'est juste que dans votre processus interne, ce n'était pas le moment avant de le faire. Vous ne vous étiez jamais posé la question. Peut-être que personne ne vous avait éduqué financièrement sur ce sujet-là. Ne pensez pas à l'école. Il n'y a aucune matière qui apprend à devenir indépendant financièrement. Donc, c'est normal que vous ne l'ayez jamais vu, jamais entendu, qu'il y avait un autre modèle de liberté financière qui existait, qui sont les revenus passifs, qui ne sont pas directement liés au temps que vous passez. Donc là-dessus, vraiment sur ce sujet, c'est normal. Il faut le faire quand vous vous sentez prêt. Oui, en immobilier, bien sûr que plus vous démarrez tôt, mieux c'est, puisque vous allez rembourser plus rapidement et que vous allez vous retrouver avec un bien qui est plus rapidement remboursé et que quand vous vous présentez auprès de la banque, même si le bien n'est pas totalement remboursé, mais que vous avez déjà remboursé 5 ans, c'est beaucoup mieux que celui qui n'a rien. C'est évident. Donc, sur ce sujet-là, il faut le dédramatiser. Tant mieux si vous regardez cette vidéo, que vous êtes étudiant, jeune actif, que vous êtes dans une tranche d'âge plutôt jeune, tant mieux, ça veut dire que vous avez déjà éduqué financièrement ou que vous voyez le chemin vers lequel il faut se diriger. J'ai eu la chance de m'intéresser plutôt tôt à ces sujets et plutôt complètement par hasard, parce que pareil, ni l'école ni mes parents ne m'avaient éduqué là-dessus sur cette liberté financière. Donc, je l'ai fait tout comme vous, en cherchant, en pensant, en étant sûr qu'un autre chemin, qu'une autre route était possible en dehors des sentiers battus et que cette route, elle pouvait être compliquée à trouver. Mais quand on l'a trouvée ensuite et qu'on voyait le chemin, il fallait juste aller dedans et toujours avancer. Et ça permettait de découvrir un autre modèle qui est le modèle du 8h midi, 14h, 18h, toute sa vie avec 5 semaines de vacances par an. Donc, c'est vraiment sur cette réflexion de l'âge qui est vraiment le deuxième point essentiel. c'est vraiment le fait de dire effectivement prenez le temps de la réflexion, c'était le point numéro 1, passez à l'action. Et si vous pouvez dupliquer ça en plus, en fonction de votre âge, plus ou moins fort, mais que vous en avez conscience, que vous avez ce mindset-là pour passer vraiment à l'achat le plus tôt possible, alors vraiment vous réunissez l'ensemble des conditions qui font que vous vous mettez dans les meilleures conditions pour vraiment devenir indépendant financièrement et créer le maximum de revenus passifs. Comme promis, je voulais vous délivrer une anecdote personnelle. J'ai aujourd'hui 31 ans, j'ai plus de 3 millions d'euros d'immobilier pour ceux qui me suivent ou ceux avec qui j'ai déjà échangé. Ça représente plus de 240 000 euros de revenus locatifs annuels par an qui tombent sans rien faire, que je sois en train de faire cette vidéo, que je sois en train de dormir, que je sois en train vraiment de faire un team building avec mon équipe. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas lié au temps que je passe. Les locataires continuent à payer ces loyers-là. Quand j'ai dû passer à l'action, c'était pour le premier bien il y a 4 ans maintenant de cela, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que je connaissais beaucoup moins le monde de l'immobilier que je le connais aujourd'hui. Je savais bien sûr pertinemment que cette opération était rentable. Je savais vraiment pertinemment comment la gérer. Mais je n'avais pas de partenaire financier, personne ne me faisait confiance. Les gens autour de moi étaient plutôt décourageants. Ils disaient, est-ce que tu es sûr vraiment de maîtriser l'opération ? Est-ce que tu es sûr que ça va générer ce que tu penses ? Parce que l'opération était rentable, il y avait bien sûr toute la partie de travaux qui inquiétait également l'entièreté de mon entourage, qui me disait vraiment pourquoi tu fais ça ? Quel est l'intérêt ? Finalement, tout va bien. Pourquoi est-ce que tu veux aller dans cette direction ? Et j'ai vraiment dû lever ces différentes barrières, à la fois la barrière du financement, sans argent, pas de projet. Sur le financement, il y a différentes vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont disponibles. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des vidéos, et puis voir sur la chaîne vraiment s'il y a un sujet, un topic qui vous plaît en particulier, où je traite vraiment plus en profondeur ce sujet-là. Et donc, il a fallu vraiment lever ces différentes barrières, le financement, aller contre une partie de l'entourage pour vraiment pouvoir avancer. Et puis vraiment, bien entendu, être bien entouré, puisque comme vous en doutez, ce n'est pas moi avec ma paille et ma pioche qui suis allé faire les travaux. Donc vraiment avoir ce que j'appelle une dream team autour de vous sur l'intégralité en financement, en architecte, sur les travaux, sur la partie location, et bien entendu ensuite à la fin de l'opération, sur la partie gestion. Parce que c'est le facteur clé aujourd'hui de succès, de venir dans n'importe quel domaine, mais l'immobilier encore plus, parce que les montants engagés sont bien sûr conséquents. Il faut, si vous le souhaitez, si vous maîtrisez bien entendu l'entièreté du process, mais sinon être accompagné, c'est ce qui vous permet de réussir tout simplement vos opérations. Donc, vous ne découragez pas, la réalité, c'est peut-être un gras, mais c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le monde financier et le monde immobilier, c'est que ça a été plus difficile pour la première opération que ça l'est aujourd'hui avec le patrimoine que j'ai. Si je souhaite acheter demain un studio, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. J'ai trois, quatre banques qui vont m'ouvrir facilement les portes et qui vont me présenter une offre de prêt. Mais pour arriver à la facilité, ne tombez pas dans le piège de voir que chez les autres la facilité. De voir par exemple quelqu'un qui roule en Porsche et dire c'est facile pour lui parce qu'il roule en Porsche, c'est facile pour lui parce qu'aujourd'hui, il a plus de 200 000 euros de revenus locatifs. Pour tous ces gens-là, la majorité, ça a été difficile aujourd'hui. Peut-être comme c'est votre cas, ça ne le sera plus demain. Vous récolterez l'entièreté des efforts et des fruits que vous avez faits au service de votre patrimoine et de votre richesse et de votre indépendance financière personnelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis sûr qu'elle vous a aidé. Maintenant, je vous invite à vous aussi, en commentaire de cette vidéo, partagez-moi votre première fois, mettez-moi votre première expérience immobilière, bien entendu, pour faire partager un maximum de valeur aux autres, à toutes celles et ceux qui ont peur et vraiment partagez-leur votre première fois, pourquoi vous êtes passé à l'acte, pourquoi vous êtes passé à l'action, les bénéfices que vous en avez tirés pour vraiment, s'il vous plaît, motiver les 5 000 personnes qui suivent aujourd'hui cette chaîne, qui suivent cette chaîne dédiée à l'investissement locatif et vraiment à l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à commenter. J'ai la chance de voir certaines personnes passer au bureau et qui on échange directement sur les vidéos. Donc, vraiment un grand merci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner, et en cliquant sur la cloche notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. C'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton et mettez s'il vous plaît en commentaire pour partager vraiment vos expériences avec l'ensemble de la communauté. C'est à vous. Je compte sur vous. Mettez votre première fois. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501